Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la RT Sahel dans votre émission en plein air depuis Bruxelles. Voilà la place Simone Bell au Parlement européen, une des entrées principales du Parlement européen. Cet endroit a vu grandir nos pas pour la première fois. Dans notre entrée ici dans l'Union européenne, nous avons eu la joie de partager nos expériences en entrepreneuriat avec d'autres jeunes Africains, venus un peu de partout. Un partage d'expérience très enrichissant qui nous a donné encore plus de tonisme, plus de vision encore pour grandir. Au passage, c'est donner un conseil à nos frères et soeurs, donner une explication, un point de vue sur la migration. La migration de nos jours, c'est une politique devenue internationale. L'Europe est en train de fermer ses frontières et les Africains aussi pensent que l'Europe c'est l'aile de ras d'eau et beaucoup sont en train d'y aller de façon illégale. Ma pensée, ma vision c'est quoi ? Le monde ne peut pas être un vase clos, le monde doit être un vase ouvert. Et comme le McLuhan nous disait, nous sommes devenus un village planétaire. Et si nous sommes dans un village planétaire, il faut des vases de viens permanents. Et l'humanité ne peut pas aussi vivre, voilà, à l'égard l'un de l'autre. Nous devons vivre donc dans un contact permanent, dans un contact productif, dans un contact évolutif. Donc d'une manière, la migration, nous ne pouvons pas donc l'interdire. Il faut que cela soit donc de façon réglementée, de façon normale, on peut ainsi dire. C'est vrai qu'une vision personnelle est qu'il y a une certaine injustice quant à la migration parce que l'Européen qui vient en Afrique, il suffit de prendre son avion, il arrive sans même des visas. Peut-être que c'est sur place qu'il aura. L'Africain, quand il veut venir, c'est tout un problème, c'est la croix et la bannière. Pour avoir même déjà les visas, c'est compliqué. Mais les Africains, nous devons aussi changer notre point de vue par rapport à nous-mêmes. Nous devons avoir une estime de nous-mêmes, une estime de soi et penser, construire notre propre pays. Si nous pensons que l'Europe, c'est l'Eldorado, c'est parce qu'ils l'ont construit et nous venons derrière l'économie. C'est vrai que d'une part, nous avons contribué à construire, mais nous aussi, nous devons construire notre Eldorado, attirer les gens par notre Eldorado parce que notre monde aussi est un monde meilleur. Donc, j'invite les uns et les autres à entreprendre, à booster notre développement communautaire comme le fait déjà le CICD. Donc, le CICD pour un développement participatif. Vive l'Afrique, vive l'Europe, vive l'intégration de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada